Les premiers de l'histoire Avant ça, les premières feuilles commencent à tomber en même temps que les températures Talant ministre, vous avez ressorti votre meilleur col roulé Maintenant c'est sûr, la saison de la raclette est de retour Axel, vous vous êtes penché sur l'histoire de ce mai incontournable Vous nous embarquez ce soir pour découvrir Léon et la toute première raclette de l'histoire Tout le monde répète après moi, vive l'empereur Napoléon III ! Non, jamais Ah bah non mais je suis désolé, mais c'est grâce à lui, si la France a annexé la Savoie en 1860 Donc sans lui, on n'aurait peut-être pas la raclette à dégommer cet hiver Donc merci quand même Napo Comme quoi, mes chers Ukrainiens, une petite annexion illégale, ça peut amener du bon Ce n'est pas en Savoie, cependant, que débute notre histoire C'est un petit peu plus au nord, en Suisse, dans un canton qu'on appelle le Valais On est alors au Moyen-Âge, dans les montagnes valaisannes Des bergers ont l'habitude de se retrouver au coin du feu pour taper leur casse-croûte Bon, du pain, du fromage, du vin, enfin le petit déjeuner du parfait chasseur de randonneurs Et c'est là que, selon la légende, Léon, de son petit nom, aurait eu envie d'un repas chaud Pour une fois, il s'approche du feu et fait cuire son fromton directement sur les flammes Le fromage rôti est né Non mais t'imagines l'idée de dingue Ouais Les Suisses, ils parlent lentement, mais leur Savoie va à mille à l'heure C'est incroyable Moïse a séparé la mer en deux Jésus transforme l'eau en vin et Léon fait fondre le fromage Et ça c'est mieux Alléluia Let's go Jusqu'au 19ème siècle, en revanche, le plat ne traverse jamais les frontières du canton Mais il devient de plus en plus complexe On coupe une meule en deux On pose la moitié sur une pierre plate On la rapproche du feu Jusqu'à ce qu'on voit les bulles Et puis on racle le fromage liquide pour le faire couler sur nos patates Ça ressemble déjà un peu plus à ce qu'on a Et je vois que vous avez déjà l'eau à la bouche Et d'ailleurs, j'ai dit le mot racler C'est pas pour rien C'est justement Oscar Perrolas Un poète suisse qui a trouvé ce nom en 1909 Ouais, je pense que c'est le même qui a trouvé le nom TousAntiCovid Donc, c'est du fromage qu'on racle Il s'est dit, on va appeler ça une raclette Voilà Logique Ça reste un héros national En vrai, je comprends mieux pourquoi il vénère autant Roger Federer Quand on voit les accomplissements des autres héros nationaux Dans tous les cas, ne vous moquez pas Mais merci quand même beaucoup à la Suisse pour la raclette Et c'est le pays du fromage qui vous le dit Bravo Merci beaucoup Axel Répo En direct jusqu'à minuit C'est Storytelling